Bonjour à tous, c'est Serge Kakinembe du www.jcetum.com et bienvenue sur notre canal public, le Jcetum TV. J'espère premièrement que tout le monde se porte bien, que vous êtes sains et saufs et que la santé morale, physique et psychologique est au top. Donc là, on en a besoin réellement en ce moment. Donc là, je vous souhaite tout le meilleur et réellement que tout se passe bien pour vous là où vous êtes. Là, on va faire un banco, donc business, analyse et commentaires. Et c'est le banco pour le jeudi 9 avril 2020, exactement 4h10 du matin. Et heure de Paris. Et donc, on va faire une petite analyse. Donc, ça ne va pas être quelque chose de super, super long. Et donc là, je ne vais pas vous ennuyer très longtemps, mais on va regarder ce qui se passe. Il y a pas mal de choses super importantes. Numéro 1, on va faire une rétrospective. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec le BTC ? Donc, on voit qu'on a un momentum qui est haussier. Donc là, j'ai des graphiques devant moi. On est exactement dans la zone des 7300 dollars. On était sous les 7000. Rappelez-vous, après la méga chute du jeudi 12 décembre, on a eu une chute terrible. Et au niveau du stock market et au niveau du crypto market, le BTC a atteint les 3700. Les plus bas qu'on avait atteint, c'était la zone des 3300, voire 3200 dollars. Et donc là, on est encore en train de se récupérer. On a un bon momentum. Donc, vous voyez que d'un autre côté, on avait cette corrélation très forte avec le stock market. Donc là, c'est le point numéro 2 que l'on analyse ici. Donc, la corrélation avec le stock market. Donc là, qui est très forte. Et le stock market, maintenant, va subir un impact économique et un impact financier. Donc là, la crise a commencé de manière sanitaire. Donc là, vu le Covid-19, ça a évolué pour atteindre la sphère, on va dire, le niveau de crise économique. Donc là, taux de chômage, le fait qu'on soit tous en lockdown, qu'on soit en auto-quarantaine, etc. Donc là, il y a eu un impact économique à ce niveau-là. Et maintenant, il y a une crise de dette. Donc, il y aura des défauts de paiement et pas mal d'autres choses. Et toute une débâcle qui a été faite. Donc là, par rapport à ça, on a vu qu'il y a eu pas mal de PAC au niveau gouvernemental et au niveau monétaire. Donc là, provenant des banques centrales pour soutenir les marchés. Donc là, si le BTC maintient sa corrélation avec le stock market, on s'attend à avoir un stock market qui est baissier. Donc là, c'est le côté de la thèse baissière. D'un autre côté, on a quoi ? Bon, on a la corrélation avec le gold. Donc là, on est en train de faire, on est en pleine saison maintenant, Jesse Tum, des rapports trimestriels global blockchain research. Donc là, on fait le Q2 exactement. Et donc là, on est en train d'analyser pas mal de choses. Et il y a une transition qui est faite au niveau du BTC. Donc là, BTC réellement est en train d'évoluer et on regarde un peu ces deux corrélations. Donc là, par moment, il évolue comme le stock market et par moment, il évolue comme le gold. Donc s'il évolue comme le gold dans un environnement de crise, dans un environnement de récession, là, ce serait ce côté thèse haussière. Et d'un autre côté, le BTC a sa propre métrique fondamentale. Enfin maintenant, son catalyseur, son événement positif, c'est le halving du mois de mai. Donc là, on s'attend aussi à voir un BTC qui pourrait décoller, être, comment dirais-je, bien plus haut. Donc le voir entre les 7000, se maintenir, donc la clé, c'est maintenir ce mouvement. S'il y a une chute au niveau du stock market qui ne chute pas énormément. Mais rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus de choses, on va dire, en dessous, sous le capot. On va dire, si on doit continuer à étayer et détailler la thèse, il y a beaucoup de choses. Avec maintenant, au niveau du stock market, si on prend les particuliers, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, sont à la maison, ne consomment plus comme avant. Et le crypto market est un marché, on va dire, petit. Maintenant, on a une market cap de 208 milliards de dollars. Mais principalement, il y a quelques institutions qui sont là, mais c'est bel et bien dominé par la spéculation, mais la spéculation des petits investisseurs. Et donc, eux, maintenant, avec tous les problèmes qu'ils ont, on ne pense pas que ça va être le réflexe clé et inné de venir et de s'aventurer dans les marchés dans cette phase. Donc là, ce serait plutôt une course au cash. Donc ça, c'est ce côté qui est clé. Donc ça, c'est un autre point que l'on a souligné et que l'on a vu. C'est que maintenant, on va dire, tout ce qui va se passer au niveau du BTC, ça va être au niveau des institutions. Donc institutions, asset managers, donc les gros investisseurs. Et d'un autre côté, ça va être quoi ? Les gros participants au marché, donc les mineurs principalement. Donc tout ça, rendez-vous au mois de mai pour voir comment on va évoluer. Et d'un autre côté, pour se maintenir, maintenir ce momentum, comme on l'a vu, donc au-dessus des 7000, il faut qu'on ne chute pas sous le support psychologique, on va dire, le support psychologique à court terme. On verra son analyse technique. Donc pour poursuivre, on regarde un peu ce qui se passe au niveau de tout l'écosystème. Donc là, c'est la perf au 9 avril, avec une market cap de 200 000 milliards, comme on le voit maintenant. Et donc là, c'est la perf journalière. Donc là, comme on le voit, BTC, qu'elle est 7300. Donc là, c'est ce côté positif aussi, par rapport à ce qu'on a vu au niveau du stock market. Si on prend le Dow Jones comme indicateur, il a chuté pour atteindre les 18 000 points. Et maintenant, il se récupère les 22 000, 23 000. Donc il y a quelques journées avec pas mal de volatilité. Mais en gros, il y a ce momentum haussier. Donc là, c'est plutôt un retracement. On s'attend pas mal à des patrons. Dead Cat Bounce, donc là, vous voyez que c'est une chute. Donc A, B, C. Pourquoi pas revenir et générer le niveau D. Donc revisiter les 18 000 points pour le Dow Jones et chuter bien plus bas. Donc pour le moment, ce momentum se maintient. Mais rappelez-vous, il maintient le momentum positif. Mais maintenant, on va voir, tiens, il faut qu'il y ait un choix. Donc Ange ou Démon, ça veut dire quoi ? Ange, tu évolues comme le gold, tu montes. Démon, c'est comme le stock market, c'est dans le rouge. Et donc là, on pourrait voir les prix aller bien plus bas. Et avec tout cela, on voit que les altcoins se maintiennent aussi. Il y a les forks des deux BCH, BCH et BSV. Et on a toujours tout ce côté consolidation et force de certains projets. Donc on avait commenté ce qui se passe au niveau du TRX avec l'acquisition de Steam. D'un autre côté, BNB, l'acquisition de CoinMarketCap. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de se passer dernièrement. Lorsqu'on poursuit, maintenant, on va apporter une petite note. Quelques points concernant les altcoins. On voit que les altcoins ont été sévèrement touchés durant le mois de mars. Donc rappelez-vous, le 12 mars, on a vu, maintenant, c'est connu comme le fameux jeudi noir. Donc là, ça a été sévère pour tout l'écosystème. Surtout pour les altcoins, vu qu'elles sont beaucoup plus volatiles que le BTC. Donc là, on a vu les résultats. Donc là, on a des récupérations. Mais si on regarde bien, depuis les hauts de 2017 et début 2018, on voit qu'on est super, super bas. Donc il y a des cryptos qui ont perdu moins 80, moins 90%, certains même plus. Moins 95 et au-delà. Et maintenant, depuis c'est bon, on est en train de se récupérer. Si on prend le cas de l'Ethereum, maintenant, on est dans la zone des 170 dollars. Les plus bas d'Ethereum, c'était les 85 dollars. Et au 12 mars, on a atteint les 90 dollars. Donc on n'était pas loin de ce niveau. Donc là, c'est ce qu'on peut voir pour les altcoins. Donc ça va être très volatil. Deuxième point, on ressent pas mal d'incertitudes et probablement le retour d'une méga volatilité si le crypto-market reste fort corrélé au stock market. Donc là, c'est via BTC et comment ça va impacter les crypto-alternatives. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le capital se fait rare. Plus de difficulté de poursuivre la R&D, donc c'est recherche et développement de certains projets. Donc ça, c'est clair aussi. Maintenant, il y a beaucoup de ventures capitalistes. Beaucoup de firmes qui sont en train de financer certains projets ont commencé à limiter l'accès au cash. Donc il n'y a plus de série A, B, C, D, etc. Pour les entités, donc les startups qui sont derrière le développement de certains projets crypto, ce qui fait que le capital se fait rare. Donc si je n'ai plus de capital qui vient, qu'il n'y a plus de business, il n'y a plus de perspective business, tout est en lockdown, qu'est-ce que je fais ? Je vais devoir commencer à liquider ce que j'ai. Donc ça aussi, c'est encore une autre thèse négative pour les cryptos si ce lockdown continue. Rappelez-vous que les projets crypto, donc tout ce qui est blockchain, les développeurs sont déjà habitués à travailler à distance. Donc on a des équipes qui sont décentralisées, qui sont un peu partout, mais ils peuvent avoir des problèmes. Rappelez-vous que maintenant, tous ces projets sont, lorsqu'on regarde bien leur statut financier, il y a énormément d'argent qui va en recherche et développement. Et donc pour ça, il faut toujours qu'il y ait du financement qui provienne de ventures capitalistes, d'investisseurs, etc. Maintenant, si ces investisseurs retiennent leur cash et qu'ils veulent avoir des grosses positions cash, et donc ils ne sont pas prêts à s'aventurer, donc à prendre du risque dans différents projets qui sont en phase de développement, phase embryonnaire, etc., ça va être compliqué d'avoir de l'accès au cash. Donc ça aussi, c'est une thèse négative, enfin qui appuie la thèse négative pour les cryptos. Et ensuite, on a quoi, les FAA, donc c'est fusion et acquisition, comme en anglais on dit, M&A, donc merger et acquisition, et des cessations d'activités, donc là ça rejoint le point en quoi je viens d'énoncer, vont battre des records en 2020. Donc là, en gros, c'est quoi, c'est ce côté récession. Lorsqu'on parle de fusion et acquisition, on peut parler d'acquisition, on voit Tron, ce qu'ils sont en train de faire. On a vu Binance, vous voyez que ça, ce sont des projets qui ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de cash flow, ils sont cools, le business se passe bien, et ils pourront résister. Et on voit maintenant, ils sont en train de racheter des projets qui ont des bons prospectus. Donc là, on a vu que Changpeng Zhao a parlé de l'achat de CoinMarketCap, et c'était à hauteur de 400 millions de dollars, donc là en option, en cash, en stock, etc. Et donc voilà, ça s'est fait. Et on voit ça aussi au niveau du stock market, il y a des grandes entités, des grandes corporations qui sont en train de faire pas mal d'achats. On en a couvert quelques-unes, enfin une en particulier, et on voit que ça c'est quelque chose qui va se faire. Donc ça c'est quelque chose, c'est typique, c'est un modus operandu typique lorsqu'on est en train de passer par ces phases, on va dire, de crise et de turbulence de marché. Maintenant, on poursuit, et maintenant, faire attention à un point. Donc là, c'est un conseil que j'en ai à tout le monde, donc attention aux hacks et aux scams. On a vu que dernièrement, vu que tout le monde maintenant est en lockdown, tout le monde est sur le net, donc il y a de plus en plus de hacks, plus en plus de scams, et pas mal de choses qui sont en train de se faire. Et quelque chose que j'ai vu dernièrement, que je vois souvent, donc là ça a attiré mon attention, même à CNBC, ils me disaient, tiens, is it time to buy stocks ? Est-ce que c'est le moment maintenant d'acheter des actions ? Est-ce que c'est le moment d'acheter des cryptos ? Est-ce que c'est le moment d'acheter du gold ? Un, ceux qui tentent d'acheter du gold et du silver, il n'y en a plus. Donc là, maintenant, c'est très difficile, les raffineries, tout ça, c'est coupé, et l'approvisionnement, c'est pénible, on va attendre longtemps, et les premiums sont super, super hauts. Deux, maintenant, c'est quoi ? Il y a trois phrases. Phrase numéro une, comme vous voyez à l'écran, c'est préparation, phrase numéro deux, anticipation, numéro trois, c'est money et risk management, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas maintenant que vous devez vous dire, ah ben tiens, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois rentrer dans le marché ? Un exemple que j'ai donné, que je donne souvent, qui est assez bête, mais vous allez comprendre, c'est quoi ? Lorsque j'ai envie d'aller en voyage, mon voyage, il est planifié. Il dit, tiens, j'ai envie d'aller en Thaïlande, j'ai envie d'aller à Bangkok, donc je regarde à l'avance, où je vais aller à l'hôtel, l'avion, la réservation que je vais faire, etc., etc., je paye, et le jour de mon voyage, je me rends à l'aéroport, j'enregistre mes valises et je suis tranquillose, ok ? Donc là, dans un monde où on pouvait encore voyager, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, si on voit une vidéo, donc là, il y a des vidéos, donc là, j'ai juste tapé ça, juste avant de faire l'émission et voir ce qui se passait, eh ben voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlent de, tiens, achetez des actions maintenant, est-ce que c'est le moment, est-ce que ça ? Faites ultra attention à ça. Pourquoi ? Il n'y a pas d'hasard dans le stock market, donc on prévoit tout cela. Comme je vous l'ai dit, pour revenir à mon exemple, en analogie avec l'avion, ce n'est pas une fois que je me dis, tiens, je me lève, je vais aller à l'aéroport, je vais voir ce que je vais faire, il y a un avion qui est en l'air, et je demande, ah tiens, cet avion, il va où ? Ah, il va à Bangkok, monsieur. Et là, je tente de jeter mes valises et monter à bord pendant que l'avion est déjà en l'air. Vous voyez que c'est quelque chose de complètement stupide, mais je dis, tiens, Serge, de quoi tu parles ? Eh bien, ça, c'est la même manière de penser qu'ont beaucoup de personnes aujourd'hui. On voit le stock market qui est tombé, on se dit, ah bah tiens, avant, ça avait ici, ça, ça, ça allait remonter parce que, etc., 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 je vais rentrer dedans maintenant. Non. Préparation, anticipation, money et risk management, il n'y a pas de hasard. Et donc là, sur le côté, oui, qu'il y a une vidéo qu'on avait faite au G6web, qu'on a faite l'année dernière, où on parlait de la récession. Maintenant, c'est une vidéo qu'on a publiée exactement au 15 juin 2019, et c'est là qu'on avait lancé le service VAM, et je parlais de la récession comme vous voyez là. Donc là, pourquoi on a lancé cela ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? Pourquoi maintenant ? Donc, pourquoi le lancement du VAM maintenant ? Comme je disais, nous sommes à l'aube d'une future récession, crise égale méga opportunité. Et le titre de la vidéo, c'est quoi ? C'est Bitcoin plus compagnie tech divisé par récession, récession en 2020-2021 égale opportunité. Donc, on y est. Donc, ça fait plus d'un an qu'on avait déjà anticipé cela. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Pourquoi ? Parce que j'étais fort, fort, fort sollicité. J'ai eu pas mal de messages et en interne, et on va dire avec les membres de l'équipe, en interne, avec la clientèle interne et des membres de ma famille qui me parlaient de ça, vu qu'ils avaient vu cela, ils me disaient, tiens, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ça, c'est un message qui est clé que j'envoie à tous ceux qui sont en train de débuter. C'est pas maintenant que vous voulez être tout étexisté et commencer à vous demander ce que vous allez faire. Comme j'ai bien vu, les compagnies que nous, on a énoncées, qu'on a analysées dans ce programme, maintenant, on avait déjà toute une série d'ordres et tout est déjà automatisé, tout se fait automatiquement. Même moi-même, ça fait X temps que je ne rentre pas dans ma plateforme. C'est juste pour faire des transferts, envoyer de l'argent, pour accumuler en plus ou faire telle ou telle chose, parce qu'il y a des opportunités qui sont vues, donc des choses que j'étais en train de miroiter. C'est comme faire les soldes. Je vois quelque chose qui m'intéressait, ça coûtait 120, maintenant, il y a eu les soldes, il y a moins 50 ou moins 60%, je viens, mais je savais déjà ce que je voulais. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, faites ultra, ultra attention à ça, ne pas tomber dans ces pièges. Pourquoi ? Si vous voulez rentrer comme ça, on va dire à la veuglette, ça va se solder par une catastrophe. Donc, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, ce sont des choses qui étaient déjà prévues. Donc, je répète bien, préparation, anticipation, money, risk management, il n'y a pas de hasard. Donc, on ne fait pas d'argent par hasard. Vous devez savoir exactement ce que vous faites, pourquoi vous achetez ce business. Un exemple tout bête, pourquoi ne pas avoir acheté Deutsche Bank ? Deutsche Bank était à 100 et des pourcents. Attendez, on va parler en termes clés. Je n'aime pas comme ça lancer des histoires et ne pas avoir les chiffres clés en tête. On va regarder Deutsche Bank, ça va aller combien ? Donc, là, j'ai un graphique ici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va aller, je suis dans le DAX, 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 Deutsche Bank. Where are you ? DBK, DBK, yes. Deutsche Bank, maintenant, ça vaut 6 dollars. OK, à l'année, ça a perdu moins 17%. Là, la dernière session, ça a perdu moins 2,84. On va regarder la performance de Deutsche Bank, on va dire all, et on va avoir des chiffres, vous allez pouvoir vérifier. Voilà. Le pic de Deutsche Bank, c'était exactement, pratiquement 90 dollars. Exactement 88 euros, excusez-moi, 88 euros et 72 cents. C'était au 2 mai 2007, et son pic haut, c'était au 1er février 2001, ça valait 89 euros et 97 cents. Maintenant, Deutsche Bank a chuté, ça vaut 6 dollars. Vu que c'est bas, pourquoi ne pas avoir acheté les bas de Deutsche Bank au 2 février 2009, ça valait 16 dollars et 54 cents. Il y avait un bon trade à faire, donc là, de 2009 jusqu'à 2010. 1er février 2010, c'était monté à 44, et depuis lors, ça a chuté. Donc, en gros, c'est ça. Ce n'est pas maintenant qu'il y a quelque chose à baisser, qu'il faut l'acheter. Il y a des coûts à faire au niveau du trade spéculatif, mais rappelez-vous, il faut le préparer. Posez-vous une question, est-ce que vous connaissez le business de Deutsche Bank ? Comment font-ils tirer de l'argent ? Qu'est-ce qu'il y a dans leur bilan ? Le cash flow, c'en est où ? Il y a eu pas mal de scandales, pas mal de problèmes au niveau de la banque, mais est-ce que vous dominez cela ? Si la réponse est non, il n'y a absolument rien à faire dans Deutsche Bank. Ni shorter Deutsche Bank, ni l'acheter. C'est exactement la même chose pour acheter du gold aujourd'hui. Si c'est pour préserver quelque chose, ne pas jouer le côté spéculatif, ok, mais maintenant, c'est difficile de mettre la main dessus. Ceci, c'est quelque chose qu'on explique clairement comment utiliser le gold en termes de compte d'épargne et avoir quelque chose sans risque de contrepartie que l'on a en sa possession. Donc là, ni le gold, ni les cryptos, ni les actions, ce n'est pas pour vous si vous n'avez pas prévu les trois points que j'énonce ici. Préparation, anticipation, money et risk management. Donc, pas de hasard. Maintenant, poursuivons et regardons ce qui se passe. By the way, l'émission que vous voyez là, ce qui a été fait, la présomption du VAM Report, elle est disponible sur la page officielle du JesseTube. Lorsque vous êtes dans la page des solutions, vous allez voir lorsque vous arrivez à la partie des VAM, vous allez voir la vidéo qui est là et donc là, vous pouvez regarder et ça dure deux heures. Donc, il y a une présentation et une longue étude et vous allez voir le comment, le pourquoi, le comment, comment on se prépare et ça fait partie des services que l'on offre ici au JesseTube. Maintenant, terminons. Regardons ce qui se passe au niveau du BTC. Donc là, un peu d'analyse technique pour s'échauffer les esprits. Qu'est-ce qu'on peut constater ici ? On a le BTC, c'est un graphique journalier. Je vais prendre mon cher outil pour pouvoir dessiner et on a quoi ? On a le pic lorsque le BTC avait atteint les 10 500, la méga chute qu'on voit ici, donc pas trop clairement A, B, C, D. Les moyennes mobiles que vous voyez à l'écran, bleu turquois, c'est 7 jours, rose fiché, c'est 30 jours. On voit ici la convergence, comment on a fracturé cela, retester cela comme résistance, maintenir le patron baissier. Qu'est-ce qu'on peut constater ici ? C'était notre méga chute le 12 mars. Là, vous voyez ici, on a affiché le 13 mars. C'est là qu'on a atteint le pic des 3 500. Ça, c'est les prix qui nous viennent de BitMEX. Depuis lors, vous voyez qu'on est en train de se récupérer. On voit un bas, bas plus haut, bas plus haut et maintenant, on arrive à ce niveau clé. Cette zone, c'est les 7 300 et si on regarde par le passé, c'était quoi ? Un niveau clé de support. Lorsque le BTC était au 14 000, chuté au 7 000, reprendre les 10 500, rechuté au 7 000, donc là, c'est un niveau de support qu'on a maintenu. On l'a fracturé, donc là, on était proche des bas que l'on avait en fin 2018, c'était les 3 200 et des poussières. Maintenant, on a repris les 7 300. Donc, vous voyez qu'on est encore revenu être en interaction avec les moyennes mobiles que l'on voit ici. Donc là, on était au nord des moyennes mobiles, là, au sud, au sud, on revient dedans et on repasse au nord timidement. Maintenant, on peut s'attendre à quoi ? Probabilité d'effectuer ceci à un ABCD baissier, là, effectuer un A, fracturer cela et chuter un peu plus bas. Ce que vous voyez là en dessous, c'est le coefficient de corrélation. Donc là, on a regardé ça la dernière fois. Et là, c'est avec les futurs du Nasdaq. Et comme je vous le disais dans la présentation ici au début, c'est quoi ? C'est la forte corrélation qu'on a avec le Nasdaq. Vous voyez que dans la phase haussière et dans la phase baissière, la corrélation avec le Nasdaq était super haute. Donc là, pratiquement 0,50. Donc, on va dire, on peut arrondir, on peut dire que c'était à 50% corrélé avec le Nasdaq. Donc là, ça se maintient. Même dans cette phase de reprise, la corrélation est positive avec le Nasdaq. Donc après la chute, on est en train de se reprendre. Maintenant, comme je l'ai énoncé au début, quelles sont les métriques et quels sont les points clés qui pourraient encore secouer les marchés ? Crise économique et crise financière. Donc là, si le Nasdaq chute et que la corrélation se maintient positive avec le BTC, on pourrait avoir un BTC qui est baissier. Et d'un autre côté, c'est quoi ? La thèse positive pour le BTC, c'est l'avènement du halving et bien évidemment, qu'il commence à se décorréler, on va dire, du stock market. Donc là, qu'il ne chute pas autant que le stock market, qu'il se maintienne et qu'il évolue comme le gold. Le gold qui est à combien maintenant exactement ? Je vais vous donner les chiffres maintenant à 4h26 du matin. Le gold est à 1 648,25$ l'once, Troy. Et ça a pris 1,55% et là, c'est déjà ouvert. Donc là, voilà en gros ce qu'on peut constater. Donc ça, c'est les choses qu'il faut avoir en tête et comment pouvoir naviguer cela. Si vous voulez en savoir plus, on a le www.jctum.com Vous venez, vous regardez ce qui se passe. On a actualisé, on va dire, les samples. Donc il y a des vidéos intégrales qui sont mises pour montrer ce qu'on fait en interne. Dans un premier temps, vous avez ici, vous avez deux focus qui ont été mis. Donc le focus du 8 février et je pense qu'on en a mis dernièrement, le 8 février et du mois de mars. Comme ça, vous pouvez, du 14 mars si je ne me trompe pas, vous pouvez voir ce qui est fait dans les vidéos quotidiennes que l'on fait par rapport aux cryptos. Et donc là, il y a des packs qui ont été faits. Donc là, il y a le pack annuel et il y a une souscription mensuelle et une souscription trimestrielle qui est disponible. Donc là, voilà en gros ce que c'est. Ensuite, juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle le next level et c'est là qu'on regarde tout ce côté macroéconomique et on regarde le stock market, le gold, le pétrole, pas mal de choses qui sont en train de se passer et naviguer cela. Donc ça, c'est notre support au VAM report. Comme vous avez vu, le VAM report a été fait avant. On a anticipé pas mal de choses. On a dit, tiens, dans un scénario où il y a ceci, cela, cela, nous, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui peut rapporter de la valeur? Qu'est-ce qui pourrait passer la phase de turbulence? Donc la récession. Et ensuite, comment dirais-je, émerger de l'autre côté mais beaucoup plus fort. Ça veut dire quoi? Consolider beaucoup plus le business, monopole, faire des acquisitions et augmenter les parts de marché que ce soit Apple, Amazon ou quoi que ce soit. Donc là, il y a pas mal de compagnies qui ont été énoncées avec des thèses et maintenant, le playbook est en train de se diffuser, enfin, est en train de se jouer. Là, on est en plein live, on est en plein prime time et donc là, on exécute le plan et s'il y a des opportunités, on est là ou accumuler en plus ou regarder quelque chose. Si on a du cash sur le côté, tiens, ça, ça a été massacré, c'est pas mal, ça complète ça, ça et ça, on est dedans. Et donc, ce qu'on fait dans le next level, c'est la plateforme qu'on a au sein du JesseTream et donc là, c'est ce que vous voyez ici. Là, une fois qu'on souscrit, on a une subscription mensuelle et une subscription annuelle donc là, c'est vraiment un prix ultra abordable pour tout le monde et donc là, c'est avoir de l'intelligence de marché au quotidien. Voilà ce qu'on fait. Donc là, il y aura pas mal de packs et des promotions qui vont arriver pour le deuxième semestre donc là, ce sera diffusé sur le site on va dire à partir de la mi-mai, fin mai et pour avoir, on va dire, mois de juin offert et juin, juillet, août, donc le deuxième, enfin juin, juillet, pardon, jusqu'au mois de décembre donc le deuxième semestre en promotion et pour les vidéos quotidiennes de JesseTream, block news, tout ce qui est crypto et blockchain et pour tout ce qui est next level, l'aspect macro et d'un autre côté, on a le rapport trimestriel. Maintenant, on est en plein blockchain research global blockchain research Q2 et juste après, on va faire la partie 2 du VAM donc il y a aussi une vidéo de présentation qui a été faite c'est l'infrastructure BTC qu'est-ce qui constitue l'infrastructure BTC et pourquoi est-ce qu'il y a une opportunité dedans donc on va faire la partie 2 à partir du mois de mai la partie 1 est déjà disponible donc là, venez visiter la page donc là, c'est le 3xw comme vous voyez là pour enregistrer un.com là, vous avez l'adresse email donc là, j'ai reçu pas mal d'emails je n'ai pas répondu à tout le monde donc il y a énormément de travail donc là, vous voyez là, j'ai pensé à la communauté publique donc là, je fais une vidéo à 4h30 du matin je n'ai pas encore mangé ni quoi que ce soit donc là, je crois que c'est la 3ème vidéo que je fais aujourd'hui et donc voilà, il y a énormément, énormément de travail donc là, appel du lundi au vendredi entre 10 et 20h je suis là je répondrai au téléphone et le box message envoie-nous des messages et le plus rapidement possible on reviendra vers vous donc là, patience à tous ceux qui n'ont pas reçu on va dire une réponse mais on est là on voit les emails et on répondra à tout le monde mais entre temps, venez visiter la page et lorsque il y aura un petit temps comme ça qui va à un petit 10-15 minutes je viendrai et j'interviendrai sur le canal public donc un grand merci à tous rappelez-vous maintenez-vous ultra focus faites super super attention maintenez-vous sains et saufs la santé mentale, morale, physique et psychologique toujours au top parce que c'est grâce à ça qu'on peut opérer dans le marché et comme vous voyez, on est là le travail continue les marchés sont toujours là comme on dit Money Never Sleeps 24 sur 24, 7 sur 7 on est là un grand merci à tout le monde là, je vais manger ciao et bye bye